Salam alaikum wa rahmatullah laouma. J'espère que vous allez bien, que votre famille et vos proches se portent pour le mieux en 7 ans qui courent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une information impressionnante et bluffante que l'on vient de faire en lisant des publications sur internet. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de cette info en lien avec le coronavirus, et oui, encore une vidéo sur le coronavirus, on voulait parler d'une information qui nous a fait chaud au cœur. Le célèbre journal d'information américain fondé en 1933, Newsweek, a rendu un vibrant hommage à l'islam en affirmant que le premier homme reconnu à avoir prodigué les meilleurs conseils face aux propagations d'épidémies n'est d'autre que le prophète de l'islam, Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Le plus frappant dans leur article réside dans leur témoignage, dans lequel ils commencent d'abord par citer toutes les paroles prophétiques, dans lequel le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a mentionné l'importance de l'hygiène et des règles à observer en cas d'épidémie. Le site finit par admettre, je cite, « Et si jamais quelqu'un tombait malade, quel meilleur conseil pourront-on lui apporter si ce n'est ce qui a prodigué Mohammed il y a 1300 ans ? » C'est quand même puissant, subhanallah, de voir que malgré leur non-apportenance à l'islam, l'équipe rédactionnelle de Newsweek a décidé de mettre en avant la vérité et de rendre à César ce qui est à César, du moins à Mohammed ce qui est à Mohammed. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez tous, le monde subit une autre pandémie de plein fouet et qu'on déplaise aux complotistes qui pensent que ce virus vient des Américains, des Chinois, des laboratoires secrets, des reptiliens ou je ne sais de quelle autre idiotie. Le monde entier souffre de cette maladie qui tue les hommes par milliers, sans se soucier de leur âge, de leur religion, de leur classe sociale ou de leur richesse. Face à ce mal, tout le monde a cherché à trouver une solution crédible, rapide pour éradiquer le virus. Même Trump, considéré comme beaucoup d'experts comme l'homme le plus puissant au monde sur le plan matériel, financier et en termes de capacité d'action, a réuni les plus grandes multinationales pharmaceutiques comme Pfizer, Johnson, Johnson, Gilead et bien d'autres pour les inciter à trouver un vaccin dans les mois qui suivent. Il est prêt à financer sans limite et leur apporter des milliards et des milliards pour qu'on puisse trouver un vaccin. Et tous ont reconnu être incapables de trouver un remède aussi rapidement. Les Israéliens eux-mêmes ont tenté et tentent toujours de profiter du buzz du Corona pour déclarer avoir trouvé un vaccin. Sauf qu'un vaccin nécessite au moins deux ans d'études. Et en creusant bien, on se rend vite compte que les seuls sites pro-israéliens comme Valeurs Actuelles et I24 propagent cette information du moins bancale. Mais enfin, quand on est déjà biaisé et bancal à la base, on ne peut que propager ce qu'il nous ressemble. Il est bon de rappeler que Israël subit de plein fouet le virus du Corona. Là où plus de 1000 cas sont déclarés et plus d'une dizaine sont décédés. Juste en face, en Palestine, même pas 100 cas sont déclarés. Et le nombre de morts y est très rare. Ce déséquilibre a créé une nouvelle forme d'injustice de la part de l'État israélien qui n'a pas hésité à envoyer des soldats armés prendre de force des masques FFP2 et du matériel médical dans l'hôpital palestinien d'Ebron. Information reliée par très peu de médias en France, mais que nous avons pu confirmer par nous-mêmes via nos contacts palestiniens sur place. Une nouvelle preuve que Tzahal est sûrement l'armée la plus morale au monde, comme ils le prétendent. Revenons à présent en France. Depuis les déclarations du professeur Raoult, le célèbre docteur qui défraie actuellement la chronique, tous les espoirs semblent se porter sur un nouveau médicament qui pourrait changer la donne. La chloroquine, cette substance médicale, semble avoir fait ses preuves. Et bien qu'il soit encore trop tôt pour affirmer avec certitude que ce médicament soit une guérison sûre face à la maladie, mais l'optimiste y est de taille. La chloroquine, cette substance médicale, semble avoir fait ses preuves. Et bien qu'il soit encore trop tôt pour affirmer avec certitude que ce médicament soit une guérison sûre face à cette maladie, même si l'optimisme y est de taille. Et depuis cette annonce, de nombreuses photos circulent sur la toile spéculant sur l'origine de cette chloroquine, stipulant qu'elle viendrait d'une molécule appelée timokinone, elle-même issue de la graine de nigel. On a donc voulu chercher des infos sur cette fameuse timokinone pour voir si c'est vrai ou pas, et la réponse est claire. En contactant des médecins et des chercheurs, on s'est rendu compte très vite qu'il s'agissait d'un hoax ou d'une fake news, que beaucoup se sont mis à partager de partout, et sans vérifier la véracité. Pourtant, le Coran nous demande toujours de vérifier les infos auprès des personnes habilitées avant de les partager et de les transmettre. Là, en l'occurrence, on aurait tous pu au moins faire un minimum de recherche pour vérifier si c'est vrai ou pas. En plus de ça, ce type de mensonge ne sert vraiment pas à l'islam. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était comme si on était obligé de mentir pour sublimer ou donner de l'importance à notre religion. Comme si l'islam n'était pas déjà suffisamment pétré dans des mensonges et des fausses informations avec Derch et ce qui en suit. En plus de ça, c'est abusé un peu. Déjà de base, le traitement à la chloroquine n'est même pas sûr et garantit rien. De simples tests ont été effectués sur une poignée de patients et le monde entier se précipite à partager l'information de partout. Donc au final, on se trouve face à deux éléments non vérifiés qui détruisent la chaîne de transmission. Nous qui sommes des musulmans adeptes du hadith, c'est un peu dommage de nous voir transmettre des infos non vérifiées pareilles. Sauf qu'en même temps, chez Gena TV, on n'a pas voulu s'arrêter là. On a continué de chercher et on s'est dit. Si on dit aux gens, la chloroquine n'est pas issue de la graine de nigel. Certains vont croire que la graine de nigel ne peut pas guérir du coronavirus. Or, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La graine de nigel est un remède pour toutes les maladies, sauf la mort. » Elle peut donc, selon notre croyance, guérir et protéger des maladies. On a donc cherché des preuves dites scientifiques. Et en creusant un peu plus la question de la nigel, on s'est rendu compte que cette graine, appelée parfois cumain noir, a été l'objet de centaines d'études scientifiques à travers le monde. Et qu'elle dispose de bienfaits incommensurables. Par exemple, en recherchant sur Google Cholard, la référence des études et publications scientifiques, on est tombé des nues. La nigella sativa, comme les scientifiques l'appellent, détient des bienfaits médicaux face aux problèmes cardiovasculaires. Face à l'asthme, elle détient des propriétés antioxydantes. Elle aide même à guérir certaines maladies du ventre. Et mieux encore, elle permet de protéger en partie face à certains cancers. On a voulu chercher un peu plus sur cette graine et savoir si elle avait réellement un lien proche avec la chloroquine. Et nous sommes tombés sur une thèse doctorale du pharmacien Abdel Salam Badreddin, qui traite cette fameuse nigella sativa. Et là encore, devinez ce qu'on a trouvé, la graine de nigelle est plus efficace que la chloroquine elle-même, de par leurs propriétés antioxydantes, comme l'affirme le docteur. Donc, si jamais la chloroquine venait vraiment à guérir du Covid-19, eh bien, il y a des chances que ce soit aussi le cas de la graine de nigelle. Mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Là, à ce niveau, on pourrait se dire que l'affaire est pliée et que, alhamdoulilah, cette graine est considérée comme un cadeau venant d'Allah. Mais en voyant le nom du docteur, on s'est dit que peut-être il est influencé par sa religion, un peu comme nous, et qu'il a voulu trop mettre en avant les bienfaits de cette graine, parce qu'elle est mentionnée dans un hadith. Donc, pour s'assurer du bien fondé de cette information prodiguée par cette publication, on a creusé un peu plus le sujet. Et nous sommes tombés sur des publications diffusées sur la fameuse revue scientifique Spinger, dans laquelle il est affirmé la même chose. Oui, la nigelle est plus efficace et puissante que la chloroquine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. En écrivant ces lignes, nous sommes nous aussi estomaqués par la découverte. On a envie de le crier au monde entier, sur tous les toits. La solution était devant nous depuis tout le temps en croyant trouver le remède. Un peu comme une personne portant ces linettes qui pensent les avoir perdues alors qu'elles sont sur son nez. Avant de partager n'importe quoi à tout va, on rappelle que la chloroquine est pour le moment le remède le plus probant face au coronavirus. Mais que les conclusions des docteurs et des spécialistes n'ont pas encore affirmé à 100% que la chloroquine guérit. Quoi qu'il en soit, le croyant croit ce que le messager d'Allah lui a dit. Et puis c'est Dieu qui guérit. Toutes ces graines et médicaments ne sont que des simples moyens. La science aussi n'est pas tout le temps fiable. Beaucoup de fois, les découvertes scientifiques ont toujours évolué. Et ce qui est considéré dans la science comme une vérité aujourd'hui peut être un mensonge demain. Donc nous, en tant que musulmans, on croit que la graine est une guérison à toutes les maladies comme l'a affirmé le meilleur des hommes. Si la science le confirme, tant mieux. Sinon, ça ne doit pas ébranler notre foi. En d'autres termes, à l'heure actuelle, il est trop tôt pour parler de miracle pour la chloroquine. Mais simplement d'une petite lueur d'espoir. Lueur qui nécessitera des confirmations avec le temps. On vous demande à toutes et à tous de partager cette vidéo. A tout le monde, musulmans ou non, pour le bien de tous. Enfin, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est l'occasion de le faire. Nous allons réaliser d'autres études pareilles. Et pour ne pas les manquer, cliquez sur s'abonner, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Plus il y aura de pouces bleus, et plus la vidéo va monter en tendance. Et plus il y aura de chances de pouvoir voir un nombre important de personnes la voir. Nous, on a produit la vidéo. Mais c'est vous qui pouvez l'aider à se propager au maximum. Quant à moi, je vous dis merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et à très bientôt sur Gena TV. Qu'Allah vous préserve tous, vous et vos proches de tout mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.